Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait trouvé deux personnages qui sont Buck et Elena et on explorait un petit peu justement histoire de trouver des gens, trouver des matériaux. On devrait avoir assez d'or pour améliorer notre bateau. Pour l'instant on n'est pas encore proche d'Albert donc on va pas forcément le faire mais je pense qu'on a récolté assez là avec le gros stock d'or qu'on a eu la dernière fois. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Alors j'ai cuisiné un peu, j'avais pour découvert la recette des bonbons avec tout simplement du sucre. Et j'essaie de monter là pour... Alors d'accord, bien, tout semblant parfaite forme physique. Maintenant le vrai défi peut commencer. J'ai noté quelques endroits sur ta carte. Il faut que tu trouves ce défi et que tu les relèves. Je te surveillerai, analyserai chacun de tes mouvements. Va maintenant. Ah bah c'est parfait, c'est un peu ce qu'on voulait faire, hein. Explorer donc. C'est parfait. Ça fait beaucoup de farine d'un coup. Attends toujours de la farine ici. Je vais mettre du riz. On va avoir de la farine de riz. Ici, on a des oeufs. C'est parfait. Est-ce qu'il faut que je remette du grain ? Oui, il faut que je remette du grain. Je profite pour me séparer de mes poires. On va encore faire un tour au jardin. C'est étonnant comme ça pousse. Je vous avrais que j'ai un peu arrêté de sonner la cloche tous les matins. Les journées passent absolument trop vite. Alors. Non, ce n'était pas une nouvelle recette. On avait déjà le gâteau. Le truc, c'est que je n'arrive pas forcément à voir par rapport au wiki ce qui nous manque. Peut-être que le wiki n'est pas tout à fait à jour non plus. Ce qui fait que ça me fait beaucoup de choses à expérimenter. Tu n'aurais pas faim. Non, tu n'es pas content mais tu n'as pas faim. On va l'explorer là. Alors, à quoi ça ressemble ? Ça ressemble à des arbres à couper déjà. Première chose. Les bûches de pain, on ne va pas s'en priver. . . . . . . charbon ok c'est pas forcément ce qu'on voulait le plus et ensuite que suis-je censé faire parce qu'il n'y a pas grand chose là et c'est bien ce que je pensais je ne peux pas passer à travers par contre ça grimpe et je ne vois pas spécialement de du coup ça va être tout je ne vois pas quoi faire d'autre pas en l'état c'est dommage on voit bien qu'il nous reste une moitié de carte à faire cette moitié là mais encore faudrait-il réussir à y accéder et puis si je prends le bateau forcément il me ramène sur l'autre ponton qui est ici il n'y a pas l'air d'avoir de courant même si on voit qu'il y a une petite lumière petite aura mais puis par là il n'y a rien et bien c'est pas grave il faut peut-être qu'on débloque quelque chose au moins on aurait été voir donc du coup ça nous dit des bûches de pain et du charbon on a peut-être fait tout et tout ce qu'il y avait à faire je vais aller par là et ensuite on va s'occuper de nos quêtes donc je pense que ça on va pouvoir le faire il nous faut 7 lingots d'or encore plus 2 pour faire les feuilles d'électrum il nous manque 3 planches de pain donc je pense que tout ça on peut faire ici il nous manque encore 15 000 pièces mais ça doit pouvoir se débloquer je pense élève j'étais professeur je le suis toujours avant j'avais une salle de classe dans le genre d'école qu'il s'assure que chaque élève réussisse le genre d'école qui t'enseigne que l'argent peut tout s'achever et que chaque septembre l'école était remplie d'élèves prêts à apprendre chaque année cependant ils ne réussissaient pas à m'impressionner ils parlaient entre eux ils regardaient autour ils fermaient leurs oreilles et leurs esprits et les leçons des petits connards immatures chacun d'eux ok on va essayer de ne pas être un petit connard immature et on a une chose on a un ours ok je sais pas si ça se cuisine l'oursin j'imagine que oui l'oursin l'oursin est un bolus qui est assez pointu ok j'imagine que ça se cuisine et du coup on a probablement des choses par là mais pour l'instant on a rien pour y aller donc on va faire les choses importantes les choses importantes ça va être aller voir Suzanne je pense ça devrait nous rapprocher de notre quête pas ici alors Hedjeburg Lane c'est pas de ce côté là Hümingberg non plus ok affronte le dragon d'or en moins de 7 minutes ça attrape plus d'un tiers de tous les rayons de plus armetriers et capture plus d'un tiers de tous les extrêmes les éclairs extrêmes c'est pas des petits défis Overbrook faudrait qu'on y retourne et Nordfeller c'est l'objectif sauf que l'objectif ah c'est là les orages extrêmes ah bah on va y aller écoutez on va essayer je pense qu'on va échouer lamentablement mais au moins on aura vu je vais en profiter pendant qu'on est là pour faire des lingots d'or on a besoin de lingots d'or donc on a dit il faut attendre que ça détende un peu voilà là on devrait avoir 10 lingots d'or je suis pas sûre que ça suffise je vais en refaire 2 ce qu'il nous faut 7 lingots d'or pour si ça devrait ça devrait le faire il nous faut 7 lingots d'or pour en tant que lingots d'or et 2 de plus donc ça faisait ça faisait 9 ça aurait été suffisant en fait c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on va aller faire un petit coucou à Suzanne pour avoir nos collections je pense et on va surtout gérer cet évent oh là là je me suis complètement foirée sur le dernier c'est pas grave on recommence de toute façon Elena va nous attendre je voulais m'avancer un peu pendant qu'on voyageait et résultat des courses on prend plus de temps que le voyage c'est pas grave voilà c'est sérieux il manquait une petite toute petite chouille voilà c'est parfait c'est prêt allons voir Elena allons essayer ces éclairs extrêmes je sais pas si j'ai très envie mais ouais il aurait peut-être fallu que je réoptimise mon bateau parce que là je pense que on va un peu se galérer un autre défi il est facile un peu de pluie et de tonnerre je ne dirai pas ça souvent mais tes chances de survie sont assez élevées ne baisse seulement pas la garde sinon tu finiras comme un poulet grillé rappelle-toi utilise ton élan ah oui c'est vrai tu en auras besoin pour te déplacer vraiment rapidement garde la tête haute le tonnerre est là c'est vrai que l'élan peut nous aider à résoudre nos soucis de déplacement je l'ai loupé bien sûr ouais mais il va très vite quand même l'élan il y en avait un par là et je ne l'ai pas vu trop loin trop loin trop loin je suis coincée sur l'échelle on a visiblement réussi le challenge c'est plutôt cool c'est vrai qu'avec l'élan ça aide pas mal je ne mettrai pas ça en tête d'un classement ni toi sur un podium mais tu as un certain talent ceci t'es vrai est une bonne récompense pour toi je n'ai rien d'autre dégage une carte au trésor oh super une carte au trésor 34 65 ça c'est cool une carte au trésor ça faisait super longtemps je pense qu'on est très loin du 34 oui on est super loin c'est pas grave c'est pas grave du coup on va pouvoir aller chercher les caisses tranquillement remonter j'aimerais bien passer par Suzanne pendant qu'on est de ce côté là il y a déjà de nouveau le jardin à s'occuper ça pousse tout seul donc c'est plutôt cool donc les différentes choses on a toujours Jackie qui nous attend il nous attendra un petit peu et je faisais de l'électrome je me disais qu'est-ce que je faisais je faisais de l'électrome on les voit pas très bien les caisses dans la brume parfait je vais tout de suite aller redonner une destination histoire qu'on continue d'avancer et du coup l'idée c'est de rejoindre donc ouais il y a bien quelque chose que j'ai loupé Accro and Ink tout comme j'ai loupé plein de choses avec Arishima alors l'objectif du let's play est pas de compléter on fera les quêtes principales mais je pense qu'on n'aura pas forcément tous les objets de toutes les cartes de toutes les îles on va surtout essayer je vais essayer de vous montrer l'histoire parce que le let's play est déjà très long et je vous avouerai qu'on est encore loin de la moitié enfin on est proche de la moitié en fait ce qui fait qu'on a encore un bon paquet d'épisodes à faire avant d'arriver à la fin sachant que si je prends mon temps sur certains épisodes comme ça bah du coup et en même temps je prends mon temps et du coup on découvre des gens donc ça fait aussi avancer l'histoire c'est un épisode un peu plus tranquille comme celui-là où je peux crafter des choses pour nous faire avancer et bien ça nous fait quand même un peu avancer finalement ah j'ai presque plus de lingots d'argent je vois je sais pas si ça va être un souci mais j'ai presque plus de lingots d'argent donc on verra ce qu'on peut en faire parfait mon cher Alex je veux aller du côté de chez Suzanne et qui est Nord C il est là non c'est pas c'est Nord C je sais plus si c'est Nord C non c'est Nord Véleur c'est pas Nord C Nord Véleur c'est de l'autre côté c'est vrai que c'est vrai que ça aide l'élan on va aller voir Suzanne on sait qu'elle a des récompenses à nous donner et Merci. Voilà. Donc avec tout ça, on a les matériaux nécessaires pour améliorer notre bateau auprès d'Albert. Donc ça va être plutôt cool. On pourra peut-être obtenir un petit peu avec Francis, un petit peu de sous. Qu'est-ce que tu veux, allez ! Eh bien, ce qu'on veut, c'est les collections. Donc ici, on n'est qu'à deux figurines en céramique. On n'a pas encore pêché suffisamment. C'est vrai que pêcher, je ne le fais pas des masses. Et puis surtout, on voit bien que ça, c'est probablement des saumons. Collection terminée. Je peux demander la récompense. Ça, c'est parfait. On va pouvoir améliorer la forge de mémoire. Amélioration de la forge, ça va être cool. C'est con, parce que je viens de l'utiliser. Mais ce n'est pas grave. Et du coup... Prochaine fois, on a une tenue. On aurait une tenue. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Je n'ai pas trouvé ces choses-là. Je n'ai pas trouvé plein de choses, en fait. Ah, ce n'est pas grave. L'amélioration de la forge, c'est quand même super cool. Ça va nous permettre de faire des choses. Alors, il nous faut quoi, du coup, pour cette amélioration de forge ? Une feuille d'acier, des potions d'expérience et des feuilles célestes. On ne l'aura pas tout de suite. Mais au moins, on sait ce qu'il faut. C'est parfait. Je n'ai pas besoin d'aller au dragon d'aluminium. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est aller à Nordweiler. Nordweiler, c'est là. Donc, on va y aller avec Albert, de nouveau. Oh, je vais sonner la cloche. Ça fait super longtemps que je ne l'ai pas fait. Et Beverly a faim parce que ça fait super longtemps que je ne l'ai pas nourri. Un autre jour parfait pour les repas exotiques. Et quand je dis jour, je vais aussi dire matin, après-midi, soirée, et tout me va. Voilà. Voilà, c'est parfait. Du coup, elle n'est pas full bonne humeur, mais quand même un peu. Donc, c'est quand même plutôt cool. Ici, on va récupérer les œufs. Cinq œufs. On va remettre des graines. Je n'ai pas besoin de graines de pommes. Donc, les graines de pommes, elles vont là. Et on va à Nordweiler, qui est complètement à l'opposé. On a dit que ce n'est pas ici. C'est là. Donc, on va se téléporter par ici. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier cet élan qui permet vraiment de se déplacer super vite. Visiblement, j'ai oublié un coffre en plus. Donc, on va peut-être pouvoir y arriver avec nos nouvelles compétences depuis la dernière fois qu'on y est allé. Du coup, on a effectivement tout ce qu'il faut. Ici, il nous faut un peu d'argent. Donc, nos fameuses potions d'expérience qu'on n'a pas. Les fraises et les framboises, ça monte doucement. Il faudrait aller aux spuries pour les dicepogs. Dicepogs. Edgebourg, Langs, Hummingberg. Voilà, trouve un trésor coulé en mer. Effectivement, on va pouvoir y aller. 34, 60... On va peut-être s'approcher doucement du 34, surtout du côté du Hummingberg, à mon avis. On va peut-être pouvoir y arriver. Alors, on a du coup un transparent à trouver. Est-ce que tu as des choses qu'on peut acheter ? Je t'achète un peu de poulet. Normalement, j'ai déjà un peu de porc. Il n'y a rien qui m'intéresse d'autre. Et je crois que niveau truc à vendre, par peut-être de la bouffe toute ratée. Est-ce que j'ai de la bouffe toute ratée ? Même pas. Donc, je ne te vends rien. Je me gèle les pieds, ici. Ouais, je me souviens un petit peu de cette zone. On était venu avec Alice. Visiblement, on a loupé un trésor. Ah oui, il y a un trésor, là. Il s'est verrouillé. Et on a la clé. Je ne sais absolument pas comment on a eu cette clé. C'est celle de Béverly. Tout simplement. Donc, en fait, il n'y avait à peu près rien à faire, à part le marchand et récupérer le transparent. C'est pas grave. On va pouvoir parler à Béverly. Ah, j'entends Francis. Alors, Francis, est-ce que tu peux m'aider à voir un peu dessus ? Je vais vendre mon tapis. Mais sérieusement, j'ai que ça. Attends, j'ai une... Maintenant, je n'ai même pas de graines étranges à pousser. Donc, effectivement, j'ai que ça. Je vais t'acheter tes graines étranges, toutes. Et au niveau des courses, de la potion d'expérience. On oublie du thon. On oublie. Du tissu de nébuleuse et du quartz. Je pourrais faire du tissu de nébuleuse. Ouais. Il faudrait de la flamboyante. C'est pas fifou. C'est pas fifou. C'est pas ça qui va nous permettre de... D'avoir les 15 000 pièces qui nous manquent. Élève. Simplement, elle a faim. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'elle n'aime pas les aliments fins. Je te vois pas manger des bonbons. Je vais te donner une salade. Très bon ! Rien de tel qu'une salade verte. C'est tout ce dont on a besoin. Ok, bah, l'aliments favoris. Parfait. Non, on lui fait pas de câlins parce qu'elle aime pas. Est-ce que je dois tout faire à ta place ? Tu n'as pas prévu de logement pour moi. Écris ça, vite. Quelque chose de nu. Sans fioritures. Et j'ai besoin de toute urgence. Vas-y maintenant. Parfait. On débloque le plan de la maison d'Helena. Alors, on va aller voir ça tout de suite. Du tissu de lin et de la feuille d'acier. On a peut-être moyen de faire ça. Deux feuilles d'acier et plein de tissu de lin. Ça ne me paraît pas insurmontable. Il faut de la poudre de carbone qui se fait au concasseur. Alors, poudre de carbone. Concassons, concassons. Allons-y. J'en refais volontiers. Je croule sous le charbon. D'ailleurs, est-ce que j'en profiterais pas pour faire un peu de sucrant ? Sérieusement, ces trucs-là, j'ai vraiment aucune certitude que ça va nous donner des choses. Je veux bien concasser une pomme, mais voilà. Et puis concasser l'œuf. Ah, ça donne peut-être de la poudre d'œuf ou un truc du genre. Non. Mais bon, on avait dit à Stanley qu'on continuerait à faire des expériences. Mais effectivement, on a toujours nos systèmes d'expériences, de trucs chelous à faire. Donc, c'est parfait. On va du coup pouvoir faire... Il me semble qu'il en faut deux, des feuilles d'acier. On va aller vérifier, bien évidemment. Et on va faire un épisode un peu long, mais on va faire tout ce qu'il faut pour crafter cette maison à Elena. Bon, je vérifie tout de suite. Il en faut deux. Je pense que ce qui nous manque, c'est la feuille céleste qu'on a dû jamais faire. Mais il faut de la poudre de comète. Ce qui veut dire qu'on devrait pouvoir avoir la prochaine récompense de Suzanne la prochaine fois qu'on ira. Je vais en faire une histoire de l'affaire. Même si c'est une tenue et qu'on n'est pas spécialement adepte des tenues. Donc, ça commence quand même à être long. On va arrêter l'épisode là. Je vais finir le craft en off. Surtout qu'on a aussi du lin à faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye !